Cette présentation a pour but de bien vous faire connaître la différence qui existe entre les diverses alliances de Dieu. Il est impossible de comprendre la Bible sans une bonne compréhension des alliances, car le message biblique se construit autour de plusieurs alliances significatives. Les bénédictions même dont nous jouissons en Christ résultent de l'accomplissement d'une ancienne alliance ainsi que de la dernière alliance établie par le Seigneur. Pour commencer, nous allons nous familiariser un peu avec la Bible. Le mot Bible signifie « les livres ». La Bible est donc une collection de livres, mais pas une collection ordinaire. C'est un véritable trésor, car si beaucoup d'hommes ont rédigé et traduit la Bible, il n'y a qu'un seul message, qu'une seule interprétation, le salut des hommes par Jésus-Christ. Malgré la participation des hommes, ce message ne vient que d'un seul auteur, Dieu. Comme vous le savez, je suppose, la Bible aujourd'hui est divisée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament, ou l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. La structure fondamentale de la Bible repose sur l'idée que Dieu a fait deux alliances, ou deux testaments avec son peuple, et que la seconde a remplacé la première. Mais dans l'Ancien Testament, nous trouvons plusieurs alliances que Dieu a faites avec les hommes. S'il y a plusieurs alliances, cela ne veut pas dire que nous sommes concernés par toutes. Dieu a traité les alliances avec plusieurs hommes. Parmi ces hommes, il y a Adam, Noé, Abraham, Moïse, David et Jésus. Par ces personnes, Dieu garde une relation avec tous les hommes à travers les âges. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qu'une alliance ? Un accord entre deux ou plusieurs personnes. Le Larousse nous donne la définition suivante. Acte, par lequel des états, des parties, des personnes, s'allient et contractent un engagement réciproque. Un des exemples qui nous aide à mieux comprendre une alliance, avez-vous une idée ? C'est le mariage. Par le mariage, nous pouvons nous faire une image de ce que c'est qu'une alliance entre Dieu et l'humanité. Une alliance avec Dieu se présente toujours de la même manière et de la manière suivante. Il y a des ordonnances et des promesses. Il y a une fidélité à ses ordonnances et à ses promesses. Dieu donne un signe visible de l'alliance. Et une alliance n'est jamais l'initiative d'un homme ou d'un ange, mais de Dieu seul. L'alliance avec Adam et Ève Dieu fait une alliance avec Adam et Ève. Lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit et leur donna le pouvoir de se multiplier, de remplir la terre, de dominer sur toute la création. Dieu plaça l'homme et la femme dans un jardin pour le cultiver. L'alliance que Dieu traita avec Adam et Ève n'était pas basée sur un ensemble de lois, comme la loi de Moïse. Mais Adam et sa femme avaient pour tâche de se multiplier et de cultiver la terre. Aussi, le seul commandement de l'alliance était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sous-titrage ST' 501 Comme l'histoire d'Adam et Ève, Les événements qui se sont passés au temps de Noé nous apprennent que Dieu est juste, qu'il est le maître de la création et qu'il punit, tôt ou tard, les hommes qui vivent dans l'injustice et la corruption. Si Dieu a fait une alliance avec Noé, c'est parce qu'il vit la corruption sur la terre. Comme Dieu allait procéder à un jugement par un déluge, il ordonna à Noé de construire une arche. Cette arche fut construite selon un plan et des mesures précises qui furent révélées à Noé. Pendant la construction de l'arche, Noé prêcha aux hommes de se repentir, mais ces avertissements furent inutiles. Le moment arriva où Noé et sa famille entrèrent dans l'arche. Ils prirent aussi un couple d'animaux de chaque espèce. Dieu referma la porte de l'arche et prononça son jugement sur les hommes de ce temps. Grâce à l'obéissance de Noé, Dieu le sauva avec sa famille du déluge. Après être resté plus d'une année dans l'arche, Dieu ordonna à Noé de sortir, et de se multiplier et de remplir la terre. Lire s'il vous plaît le texte de Genèse, chapitre 9, versets 12 à 15. Dieu va établir une alliance avec Noé et sa famille, ainsi que tous ses descendants. Cette alliance nous concerne, car nous sommes tous des descendants de Noé ou d'un de ses fils. La plupart des alliances que Dieu a traitées avec les hommes ont été scellées par un signe visible. Cette alliance faite avec Noé et ses descendants est une manifestation visible. Savez-vous laquelle ? Eh bien oui, c'est l'arc dans la nuée. L'arc en ciel est le signe de la fidélité de Dieu à cette alliance. La promesse est de ne plus détruire la terre par un déluge. Une alliance nous apprend donc à connaître et à respecter la fidélité de Dieu. Cette alliance a une importance capitale pour tous les hommes. C'est grâce à la fidélité d'Abraham que Dieu va bénir et protéger le peuple d'Israël et tous ceux qui ont la même obéissance, c'est-à-dire chacun de nous. Dieu parla à Abraham et lui ordonna de quitter son pays. Aussi, il lui promit plusieurs choses. Premièrement, qu'il serait une grande nation. Deuxièmement, qu'il serait une source de bénédiction. Troisièmement, que son nom serait grand. Quatrièmement, qu'il aurait un fils dans sa vieillesse. Cinquièmement, que par ce fils il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et sixièmement, que toutes les familles de la terre seraient bénies par cette descendance. Abraham répondit à l'appel de Dieu et quittait son pays natal pour aller dans un pays que Dieu allait lui indiquer. Cette attitude d'Abraham est exemplaire au même titre que ceux qui auraient la même disposition de foi. Abraham fera toujours ce que Dieu lui ordonne, sachant que celui-ci l'accomplira un jour. Lire le texte de Genèse, chapitre 15, versets 4 à 6 Abraham était convaincu de la parole de Dieu, même s'il ne pouvait pas comprendre. En effet, la naissance d'un fils dans sa vieillesse était une promesse difficile à comprendre. Mais Abraham ne mit pas sa confiance dans sa sagesse. Il avait la foi en Dieu et avait appris que ce que Dieu dit, il le fait aussi. Lire le texte de Romain, chapitre 10, verset 17 Nous pouvons constater, d'après ce texte, que la foi n'est pas quelque chose d'inné, que ce n'est pas un sentiment réservé à quelques-uns, mais c'est l'obéissance et la fidélité à la parole de Dieu. Voici une autre promesse faite à Abraham et à ses descendants, l'héritage de la terre promise. Lire le texte de Genèse, chapitre 15, versets 13 à 16 Dieu promit à Abraham que ses descendants recevront ce pays en héritage. Mais avant, ils seront asservis comme esclaves pendant 400 ans. Lorsque l'Éternel annonça à Abraham et à sa femme qu'ils auraient un fils, Sarah, qui écoutait à l'entrée de la tente, rit. Elle ne croyait plus avoir d'enfant. Mais l'envoyé de Dieu déclara que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Comme prévu, l'enfant naquit malgré la vieillesse d'Abraham et de Sarah. Cet enfant se nommera Isaac. Il deviendra le germe d'une nombreuse descendance. Nous devons toujours retenir que c'est par grâce à l'obéissance d'Abraham que Dieu a formé le peuple d'Israël. Si Dieu a formé ce peuple, c'était pour lui donner une mission à remplir, devenir une source de bénédiction pour les nations. La circoncision, qui se pratique depuis longtemps dans de nombreux pays, avait été ordonnée en premier lieu à Abraham ainsi qu'à ses descendants comme signe d'appartenance à Dieu. Mais dans l'alliance que Dieu a traitée avec Abraham, il y a un autre signe, la circoncision du cœur. Ce signe-là sera la marque du peuple de l'Éternel à la venue du Messie. Durant l'ère chrétienne, les hommes pourront recevoir dans leur cœur les lois et les ordonnances de Dieu et pourront vivre selon le Saint-Esprit. Dieu demanda à Abraham d'offrir son fils Isaac. Celui-ci ne refusa pas. Pourtant, ce fils prévu par la promesse allait être égorgé sur l'autel. Où puissent-ils sa force ? Et comment fit-il pour supporter de pareilles épreuves ? Sa force se trouva toujours dans la conviction que Dieu reste fidèle à ses promesses. Dire le texte de Genèse, chapitre 22, versets 15 à 18. Sous-titrage Société Radio-Canada